Hello vous ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi je vais vous faire cette vidéo alors que je suis éclatée de fatigue. Donc si je bafouille, je plaide non coupable. Enfin plutôt coupable, mais c'est pas ma faute. Il fait 30 degrés dans ma pièce, je viens de faire 3 heures de ménage et ça se voit à ma dégaine puisque je ne ressemble à rien d'autre qu'à un hippogriffe. Et encore c'est un peu dur pour les hippogriffes. Mais c'est pas grave, parce que pour parler de livres, peu importe ma tête, ceux qui comptent, bah c'est le contenu. Et ça tombe très bien puisque du contenu j'en ai. On se retrouve pour un update lecture de Cali Tail. En vrai, cette vidéo ne devrait pas être trop longue. Et pour une fois, je pense que je ne m'avance pas trop. Il y a une bonne poignée de mangas et 6 romans. Ça va. Je propose néanmoins qu'on attaque tout de suite puisque à chaque fois que je dis « Oui mais c'est pas trop long », au final ça dure 45 minutes et j'ai l'air d'une couillonne. Donc si vous voulez bien, let's go ! On commence donc avec les mangas et il y a donc tout ça. Alors c'est clairement la fin de mon challenge de juillet puisque je m'étais mis un challenge en juillet, c'était de lire un manga par jour. J'allais dire un manga par mois. Ça aurait pas été hyper efficace du coup. Donc bien un manga par jour, challenge que j'ai réussi. Et tout ça quasiment c'est que du juillet. Parce que je suis partie en vacances début août. Et à mon retour, j'ai lu un manga seulement, en plus de mes romans. Donc ça remonte un petit peu, mais j'ai encore les choses en tête. J'ai lu les tomes 5 et 6 de Pour le pire. J'avoue que la saga, je l'ai traînouillée un petit peu puisque... Alors regardez, vous pouvez voir un petit peu les dessins. C'est assez glauque comme ambiance. On est sur une sérielle killeuse qui est avec un assistant social qui fait croire à la meuf qu'il est amoureux d'elle pour savoir où est-ce qu'elle a enterré les corps. Mais en fait, il tombe vraiment amoureux d'elle. Et elle, en fait, peut-être qu'elle n'est pas coupable. Et du coup, c'est le bordel. Et en fait, j'avais un petit peu, en a priori, de m'y remettre en mode « Ah oui, mais c'est sombre ! » Et en fait, là, ça commence... Alors, c'est toujours un peu glauque-ounais, hein. Mais ça commence à devenir vraiment addictif de ouf. Et j'ai vraiment envie de savoir, en fait, est-ce qu'elle est coupable ? Est-ce qu'elle ne l'est pas ? Est-ce qu'on le saura d'ailleurs seulement dans le bouquin ? Et je crois que j'en ai encore 3 ou 4 à lire. Donc je suis très contente. C'est marquant. Voilà. Tu vois, des fois, t'as des trucs... C'est spécial. Ça nourrit mon côté glauque. J'ai lu le tome 8 de Promise Neverland qui m'a également remis dans la saga. Puisque, en fait, à la fin du tome 7, il y a un gros à suivre. Enfin, pas un gros à suivre, mais... On termine un peu un arc, si on veut. Et ça en lance un autre. Et j'étais pas sûre que j'allais kiffer. Et bah, j'ai adoré ce tome 8. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Ça tombe bien, parce que je crois que j'ai jusqu'au 10 dans mes stocks depuis la lière. Le 8, il relance de ouf sur quelque chose. Vraiment, c'est trop bien. J'ai quand même lu un petit Vampire Night. J'ai lu le tome 6. Et j'apprécie toujours autant. Alors, on n'est pas sur un manga avec une intrigue qui m'embarque autant que genre One Piece, dont je parlerai juste après. Néanmoins, c'est peut-être parce que je connais déjà l'histoire, parce que j'avais vu l'animé pour celui-ci. Mais même, je veux dire, on est sur quelque chose de beaucoup plus distant émotionnellement, je trouve. Maintenant, ce tome-là était très sympa. On est davantage dans les émotions avec Yuki. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ces interactions avec Zéro. Et pas Zoro, puisque Zoro, c'est dans One Piece. Un jour, j'arrive là à ne plus les confondre. Mais du coup, c'était un tome très sympa. Pour vous situer, pour ceux qui connaissent... Ouais, il y a pas mal d'ellipses dans ce tome-là, où on revient sur quand Kaname a trouvé Yuki. Il y a aussi... Donc il y a une vampire qui est morte dans le tome d'avant. Et il y a les retombées de sept morts, avec des petites embrouilles, des pics, etc. Et il y a de très beaux moments également de dialogue entre Kaname et Yuki, et entre, comme je l'ai dit, Zéro et Yuki. Et franchement, c'était, pour le moment, je pense, le tome le plus plaisant de la saga. Vivement le 7 ! En parlant de tome 7 génial, j'ai reçu de Glenna Loxalice et l'or il y a quelques semaines. Je l'ai lue très vite, parce que j'adore cette saga. On suit une jeune fille qui s'appelle Amelia qui s'enfuit d'Irlande avec son domestique et ami qui s'appelle Connor. Je crois que c'est Connor. Oui, c'est ça. Et qui fuit la grande famine en Irlande pour essayer de trouver de l'or aux Etats-Unis. Et c'est génial parce que du coup, t'apprends plein de trucs historiquement parlants. Et là, pour le coup, on est dans la partie ruée vers l'or. Il y a également une partie indien. Alors je dis indien parce que c'est comme ça qu'ils les appellent de toute façon dans le manga pour être dans la situation. Et ce que j'adore, c'est que ça aborde plein de thématiques hyper importantes socialement. Il y a déjà eu des mentions de racisme dans les tomes précédents. Il y a eu des mentions de plein de thèmes de société comme ça, d'intolérance, d'esclavage également. Et là, on revient à nouveau au racisme puisqu'il y a toute la partie où il y a les... J'allais dire la cavalerie parce que j'ai Lucky Luke dans la tête. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a les soldats contre les Indiens et en fait, ils les virent de leur terre pour laisser passer les gens, etc. Et on voit la dimension politique qui est abordée. C'est vraiment hyper intéressant. Et ça fait une lucarne sur l'histoire que je trouve très précieuse. Et en plus, les persos sont hyper attachants. Ah mais j'ai vu que des avancées de saga. Quasiment, j'ai découvert qu'une nouvelle. je vous la garde pour la fin pour plus de suspense. J'ai lu le tome 2 de Blissful Land et c'est trop bien. Voilà, cette saga... Et d'ailleurs, 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 j'ai la fin puisque j'ai encore 3 tomes qui m'attendent. C'est toujours aussi mignon. Alors pour le coup, c'est une saga qui est vraiment très feel good. On est vraiment sur cette jeune fille avec son petit fiancé que je n'ai pas en photo. Mais je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. Voilà, il est là. Et ils ont souvent des bouilles très mignonnes, comme là, vous voyez. Très choupettes. Et en fait, c'est plein de petites histoires qui leur arrivent. Alors, avec un fond de valeurs et de messages qui sont très intéressants socialement et au niveau des valeurs, etc. Mais il y a quand même une petite dimension mignonne, rigolote par-dessus qui font que ce n'est pas aussi dramatique que l'oxalice et l'or qui, pour le coup, est beaucoup plus adulte. Néanmoins, j'adore. On apprend plein de trucs aussi. Et les persos sont overattachants. Donc, je kiffe. C'est drôle parce que j'ai la lumière de ce côté-là et j'ai fermé les rideaux de l'autre. Du coup, on dirait vraiment que je suis double face. C'est le côté lumineux face au côté obscur. J'ai lu le tome 3 de Naruto et je commence à être dedans. Je commence... Alors, c'est pas du tout le coup de cœur de One Piece parce que One Piece, dès le tome 1, j'ai su que c'était ma vie. Mais je commence à kiffer. Vraiment. Beaucoup. Il y a un énorme combat dans ce tome. Des trois gamins... Enfin, des trois... Des deux et demi. Désolée, ça couvre un métisseur vraiment à rien. Des gamins contre des gros méchants. Il commence à y avoir vraiment des menaces sérieuses. Les combats aussi, d'ailleurs, sont sérieux avec un enjeu important. Lui, là, je l'aime bien. Lui, ça y est, il commence à devenir sympathique. Et Naruto et Satsuke sont de plus en plus intéressants. Sakura reste en faire valoir. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de gain là-dessus. J'ai beaucoup aimé aussi... En fait, ne me tuez pas, mais je vois ça un peu comme un sous-One Piece. Dans le sens où il y a un peu le même truc que One Piece dans le genre où vous avez aussi de l'humour, des messages importants, de l'émotion. Sauf que je trouve que c'est nettement moins bien fait que dans One Piece. Bon, c'est moins perché au niveau des dessins, par contre, parce que One Piece, on en parlera après, mais... Ils vont très loin. Donc, c'est moins perché, mais du coup, je trouve que ça va aussi moins loin. Je n'ai pas rigolé aux éclats. Par exemple, des fois, je souris. Je n'ai pas été touchée genre au point que ma gorge se serre. J'ai trouvé des trucs mignons. Donc, je vois le potentiel. Je trouve que ça commence à bien démarrer. Je ne suis pas encore à fond dedans, mais je commence à voir l'intérêt. Enfin, je voyais déjà l'intérêt. Je ne veux pas paraître condescendante. Je vois, tu vois, une petite étincelle qui se crée pour moi. J'ai reçu le tome 4 de La sorcière aux champignons. Je ne sais plus si c'est le dernier parce qu'en fait, j'ai terminé plusieurs sagas. Non, je crois que lui, il n'est pas fini. Ou alors, s'il est fini, la fin est vraiment pas satisfaisante. Il manque des mailles encore. On est cette fois-ci sur l'histoire du petit gamin que la sorcière a recueilli et qu'elle essaie d'aider au niveau de sa magie. Et j'aime toujours autant. Voilà, c'est toujours aussi mignon, toujours aussi riche en émotions. Et ce que j'adore, toujours autant également. Alors déjà, les dessins, je vous laisse admirer à quel point c'est beau. Vraiment, visuellement, c'est un très 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 beau manga. Et j'aime beaucoup la richesse au niveau des planches. Il y a beaucoup de variétés. Et en fait, voilà, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, l'autrice, elle fait des pages pour décrire son univers. Pardon, je n'ai pris deux. Voilà, et je trouve ça génial. Je pourrais acheter une encyclopédie sur son monde. Elle réfléchit à tout, c'est un truc de dingue. Là, par exemple, vous avez les tenues des personnages. Vous avez une variété de champignons magiques et qui a des vertus et aussi des problèmes. Enfin, c'est des vertus et des malus, vous avez compris. Franchement, cette série de manga est géniale. Je ne sais pas si ce n'est pas la fin. Peut-être que ça finit sur un gros genre... Peut-être que ça finit mieux. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je ne sais plus. En tout cas, je kiffe. Et ma dernière suite de saga et non des moindres, les tomes 9 et 10 de One Piece. Alors, on m'a dit que le premier arc... En gros, il y a un arc d'introduction et un premier arc qui se termine au manga numéro 12. Donc là, j'y suis presque puisque j'ai lu 9 et 10. C'est au 9 et 10. Les enfants, c'est un pur chef-d'oeuvre. C'est un pur chef-d'oeuvre. Il y a une intensité qui est juste folle. Et encore une fois, comme je l'ai dit, il y a des passages hilarants. Alors, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai lu ce matin parce que j'ai lu le tome 10 ce matin. Il y a un moment... Alors, je vais vous dire un truc qui est très anecdotique pour ne pas vous spoiler de trucs importants. Mais il y a un moment où il y a un très méchant. Le très méchant, c'est lui, le chef des hommes-poissons. Et en fait, il l'appelle le super monstre marin qui fait peur à tout le monde sur l'océan. Et le monstre marin s'appelle Meumeu, la vache des mers. Voilà. Non, mais c'est que des trucs comme ça. Et du coup, ils ont tous des tronches pas possibles et Meumeu se fait... Alors, c'est pareil, c'est un détail, mais... Meumeu se fait attraper et tourner pour assommer les autres. T'as des parties comme ça qui sont loufoques as fuck. T'as des parties qui sont hilarantes au niveau des dialogues. Vraiment, ils me font crever de rire. Je l'ai lu en stream. Il m'a... J'ai rigolé. Je ris aux éclats avec ce truc. Vraiment, c'est... Les persos à côté de ça sont hyper attachants. Incroyablement classe. Et tu alternes entre vraiment à une page, tu peux rigoler et la page d'après, tu vas être à fond dedans le cœur serré en mode putain, mais qu'est-ce qu'ils sont touchants. Et je trouve que c'est un génie. Voilà, c'est un truc de génie. Ce manga, c'est un coup de génie. Et il y a aussi un petit truc que j'adore, c'est que très souvent... Alors attendez, je vais essayer de vous trouver. Il y a des parties en fait où l'auteur répond aux questions des gens et il est complètement barré et c'est hilarant. Voilà, mais je ne sais pas si je vais trouver. Ouais, voilà, comme ça. Donc les gens posent des questions genre est-ce que les hommes poissons donnent naissance à leurs enfants en pondant des oeufs comme les poissons ? Et en fait, que des questions un peu cheloues et lui, il répond, il se tape des barres et c'est génial. Voilà, je suis tellement fan. Voilà, cette série, ce manga, c'est drôle parce que vous me l'avez fait découvrir en mode oh oh oh, ça va être rigolo, on va la troller un peu parce que bon, c'est une saga de plus de 100 mangas et tout. Oh là là, mais c'est la plus belle découverte que vous m'avez fait faire, c'est incroyable, j'adore, je signe quand vous voulez. Et enfin, le dernier manga que j'ai lu qui est un premier tome, un nouveau premier tome plutôt que j'ai découvert offert par Yuki Senpai et qui a été un joli petit coup de cœur, c'est BL Métamorphose. On est sur une jeune adolescente qui travaille en librairie avec une grand-mère, enfin la grand-mère travaille pas mais elle rencontre une grand-mère et cette grand-mère, sans faire exprès, elle achète un Boy's Love. Voilà, elle achète un Yaoi et elle est à fond dans la série. Du coup, elle retourne à la librairie pour acheter la suite mais ils ont pas le tome, du coup l'adolescente passe son tome à la mamie et les deux commencent à nouer une amitié. Voilà, liée autour du coup de la littérature, des Boy's Love, des histoires d'amour et c'est trop mignon, j'adore. Les dessins sont très choux, j'aime beaucoup surtout la petite tête de la mamie et vraiment, je trouve l'histoire hyper touchante. Donc, très belle découverte et je pense que je me laisserai tenter pour la suite avec plaisir. C'est vraiment joli, c'est une belle petite parenthèse. C'est la fin des mangas et je suis à 15 minutes. Ok, j'ai rien dit sur la longueur de la vidéo, d'accord, on ne me juge pas. Attaquons maintenant les romans. Alors, on va commencer, je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre chronologique, de toute façon, il y en a 6, ça devrait pas être si long. Il y a de très très bonnes découvertes, quasiment, le premier que je vais vous montrer, c'est celui qui est le plus particulier, on va dire. C'était pas une piquette, mais c'était spécial, les autres, c'est quasiment que des coups de cœur. Coups de cœur à 18 sur 20, pas forcément du 20, il y a du 20, mais il y a aussi du 18. On commence donc avec les chroniques de Rennes, tome 1, de Faith Keen. Comment dire ça ? Voilà, voilà, voilà. Alors, on est sur un jeune garçon, un adolescent humain, qui se retrouve kidnappé par des vampires et embarqué dans un autre monde, parallèle au nôtre, où il devient esclave de vampires et il va donner une relation amoureuse avec un vampire. On pourrait dire son maître vampire, je pense, quelque chose comme ça. Il y a grave une vibe de Prince Captif, clairement, voilà. Si vous avez aimé Prince Captif, il y a des chances que vous aimiez ça. Alors, franchement, déjà, alors attends, il y a plusieurs trucs à dire. Premier point, et non des moindres, ça se bouffe tout seul. Il est grand, et puis en plus, c'est les éditions MXM Imaginaire, c'est ça, Bookmark Imaginaire. Donc en fait, c'est des éditions comme Le Chant du Loup qui sont très denses au niveau de... Vous savez, ils ne laissent pas beaucoup de place pour la marge, c'est dense. Au niveau du style, ça se bouffe tout seul, c'est très parlé, ça n'empêche pas que ce soit bien écrit, attention, mais t'es bien dedans, tu vois, sans jeu de mots douteux. Ce qui fait que je l'ai lu très rapidement. Au début, j'étais confiante, j'aimais beaucoup le style, j'aimais bien ce que ça promettait. Très rapidement, je me suis dit, ok, il va y avoir un petit problème parce que si ça part en relation amoureuse, je vais devoir mettre mes principes un petit peu de côté. Tu vois, parce que moi, j'avoue que ce qui me fait kiffer dans une relation amoureuse, c'est le respect, l'écoute, tu vois ce que je veux dire, voilà, des trucs comme ça. Et là, on est plus sur une relation à la prince captif, un mec qui est dominant par rapport à l'autre. Alors, dans le prince captif, ce qui est un peu plus gênant, c'est que les deux sont humains, là, il y a un vampire de plusieurs centaines d'années, ce qui fait que pour lui, les humains, c'est une race inférieure. Ça légitime pour moi un peu plus le côté je te crache un peu à la gueule quand même, hein, voilà. Et bon, le consentement, c'est un esclave au début, tu vois, donc voilà. Alors, il le viole pas quand même, je tiens à vous le dire, mais il y a des trucs ils jouent avec, tu vois, donc, ok, il y a le côté proie et le côté c'est une autre race de plusieurs centaines d'années, tu sais, un peu comme les failles, les machins, soit. Ça m'a permis de lire sans souffler parce que les premières, enfin, ça arrive très vite en fait les premiers trucs un petit peu sensuels machins et il n'y a pas de consentement si tu veux. Genre par exemple, il y a un moment où il monte à cheval, le seigneur vampire monte à cheval et il monte le reine, il s'appelle reine, oui, bah oui, les chroniques de reine, oui, il s'appelle reine. Donc reine monte devant et il lui effleure les parties intimes plusieurs fois, tu vois, pour le faire chier et lui dit bien non, non, puis il y a plein de fois où il dit non et l'autre, il n'en a rien à foutre. Donc, si tu veux, quand tu lis ça, moi c'est le genre de truc, c'est des red flags mais en même temps, c'est dans un univers du coup de fantasy avec des créatures surnaturelles qui n'ont pas les mêmes codes que nous, tu sais, c'est un peu comme quand tu passes par des aliens ou des machins. Disons que comme ça franchit pas une certaine limite au niveau du consentement, bah un peu le prince captif, tu vois, ils vont pas jusqu'à vraiment forcer, ils passent pas de cap mais dans la vie réelle, ça passe pas, tu vois, donc ça, ça m'a mis un peu inconfortable mais pas au point que je rejette ma lecture et que j'abandonne. J'étais plus en mode ok, faut pas que ça aille trop loin et après au final, bah le vampire apprend à le connaître, il tient à lui puis voilà, patin-couffin, il le considère, voilà. Au niveau du scénario, très vite, ça part en lit de cul, alors il baisse pas tout de suite du tout, je crois que la première scène de cul vraiment, elle doit être, elle doit être tarin, genre plus de la moitié, vraiment. Par contre, t'as plein de sous-entendus avant, genre, puis ça le dit de manière un peu trash que je vais pas vous citer là parce que je fais un contenu tout public mais c'est clairement, ça c'est clairement un livre de cul avec un scénario par-dessus de fantasy pour que ce soit plus agréable à lire. Je ne juge pas, c'est un contenu. Il y aurait pas eu, en fait, le dernier tiers est mauvais. Les deux premiers tiers, franchement, en termes d'histoire, ça tient la route. Bon, ils poussent sur les allusions sexuelles et l'excitation et les machins mais, en termes d'histoire, c'est prenant mais le dernier tiers est mauvais. Le dernier tiers, vraiment, il y a trop de sexe pour rien. Il n'y a vraiment que ça. Il n'y a vraiment que ça et l'histoire, du coup, elle stagne et du coup, c'est rushé de ouf. Ils ont fait des espèces de chambardements de scénarios à l'ambiqué parce qu'il n'y avait pas assez de place, je suppose, pour faire les choses bien vu qu'il y avait trop de sexe à la fin. du coup, je ne suis pas emballée et je ne lirai pas la suite. Voilà, ce n'est pas pour moi. Maintenant, ce n'est pas une catastrophe et si vous voulez un livre de cul mec-mec avec des vampires et des humains, allez-y. C'est bien écrit, c'est sympa mais bon, en termes de littérature, on n'est pas sur quelque chose de grand. Après, tout roman n'a pas vocation à trancher d'oeuvre. Donc voilà, si vous voulez un petit livre de cul, j'ai donné la ref. en parlant de livre de cul, alors celui-là, alors je vais en parler longtemps celui-là, Guild, donc la saga d'Oren, tome 1 de Raven Kennedy. Celui-ci, il faut que je vous raconte l'histoire, c'est Okami qui me l'a offert. D'ailleurs, pour les chroniques de Ren, pardon, c'est Camillou. Okami me l'a offert mais alors il ne me l'a pas offert n'importe comment. C'est-à-dire que je l'ai reçu en courrier dans la boîte postale et avec, il y avait un petit mot qui me disait coucou Thibou, je vous résume, en fait j'ai commencé à lire, j'ai détesté et je me suis dit que te l'envoyer ce serait rigolo parce que je sais que tu vas rager et tu vas péter un câble. On me l'a vendu comme ça et j'avais entendu que des retours très négatifs dessus qui plus est en mode que c'était un livre de cul, que c'était sale, que c'était trash. Donc, quand je l'ai attaqué j'étais en mode bon, allons-y, j'ai un goût du risque aujourd'hui. Pour vous situer d'ailleurs sur l'histoire, c'est une réécriture du roi Midas. Il y a Oren, une jeune femme qui est recueillie par Midas et qui est la favorite de son harem puisqu'elle est faite en or. Donc, les filles des harem s'appellent les pouliches et c'est la favorite des pouliches, la numéro 1 et elle est dans une cage tout le temps. Donc, j'attaque ce livre en m'attendant à pas grand chose. Les premières pages effectivement parlent directement d'une orgie où la jeune fille regarde la scène dans sa cage et est jalouse du coup de ne pas pouvoir être avec les autres pouliches avec son maître. Donc, très clairement, on commence sur un registre de domination et on se dit je pense dans quoi j'ai mis les pieds. Et là, je pense que ce roman, je comprends pourquoi il a fait un flop. C'est-à-dire que si vous lisez ce livre en cherchant de la dark romance, c'est normal que vous soyez déçus. C'est pas une histoire d'amour. C'est pas du tout une histoire d'amour. En tout cas, pas tout de suite. Je pense que dans le tome 2, ça en sera une puisque je devine qui sera le Love Interest. C'est un excellent roman de fantaisie. Mais ce n'est pas une histoire d'amour. Et c'est de la fantaisie adulte. Donc, si vous lisez ce livre, je pense qu'en fait, il a été très mal vendu, très mal rangé, très mal chroniqué, peut-être, je ne sais pas. ce n'est pas un livre pour les enfants, ce n'est pas un livre jeunesse, ce n'est peut-être même pas un livre young adult, c'est un livre qui est difficile. On est sur une jeune femme qui est soumise à un maître, donc Midas, et elle est maltraitée. Alors, c'est la favorite, mais c'est donc une esclave. Et on vend au début le fait qu'elle en est amoureuse. Mais c'est un amour toxique. Bien évidemment, puisque quand on est dans une relation de soumission comme ça, de maître à esclave, il n'y a pas d'équité dans cette relation. À partir du moment où le mec te frappe, te crache à la gueule, te prostitue ou des choses comme ça, ce n'est pas un amour sain. Le livre ne glorifie pas cette relation. Donc, tous ceux qui disent que le livre est malsain, non. Et les gars, faites gaffe à ce que vous dites. Vraiment, il faut faire attention, il faut faire la distinction entre deux choses. Entre le sujet du livre et entre ce que défend l'auteur. Là, on a une jeune femme qui est soumise à un pervers narcissique, à un psychopathe, on pourrait même dire à quelqu'un en tout cas de dangereux. Il n'y a aucun moment où son idolâtrie pour ce mec est glorifiée. Au contraire. Et ce livre, c'est l'émancipation de cette femme. En tout cas, son commencement. Et c'est inspirant de ouf. C'est une femme, du coup, qui commence cette histoire. Évidemment, je ne vous spoil pas ce qui se passe, mais qui commence cette histoire en étant dans une cage à idolâtrer son maître, à idolâtrer son possesseur. Et ça nous vend, du coup, quelque chose de très malsain. Et au final, justement, petit à petit, elle commence à se rendre compte que, bah mince, est-ce qu'elle a vraiment raison de lui faire confiance ? Est-ce qu'il l'aime vraiment s'il agit comme ça ? Mais au début, comment tu veux dézoomer tout seul de ça ? Comment tu veux dézoomer quand t'es dans une routine, quand t'es tout le temps avec cet homme, quand t'es tout le temps dans ce contexte ? Et puis, il arrive des choses. Elle fait des rencontres, elle doit bouger parce que son maître l'emmène à tel ou tel endroit et il se passe des choses. Et c'est une des héroïnes les plus incroyables que j'ai lues dans ce type de texte. C'est un très bon roman. La plume est belle, c'est très bien écrit, mais ce n'est pas du jeunesse. On n'est pas sur un roman pour les enfants, on n'est pas sur un roman même pour les personnes qui veulent quelque chose de mignon. On est plutôt sur Quechelle. Ma saga Quechelle, la trilogie de fantaisie dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est excellente, qui est merveilleuse, mais qui est très dure à lire. C'est de la fantaisie adulte, ça. C'est de l'adulte. Et le chemin qui est fait par l'héroïne est génial. C'est un roman d'émancipation féminine. Et il se passe des choses hyper graves à l'intérieur, hyper intenses, hyper fortes. C'est génial. Moi, j'ai adoré. J'ai admis alors le truc, c'est qu'effectivement, si vous ne lisez que les premières pages, vous y voyez quelque chose de toxique qui se met en place et vous êtes en mode « Mon Dieu, c'est quoi cette relation malsaine ? » C'est normal que vous ayez un rage quitte. Et si vous lisez en espérant du coup quelque chose de malsain, vous n'allez pas l'avoir donc vous allez être frustrés, je pense que tous ceux qui ont commencé ce bouquin avec une mauvaise attente ne peuvent qu'être déçus. Et c'est là que c'est la faute de la maison d'édition qui a mal fait sa com', manifestement. Parce que ce n'est pas une histoire d'amour, ce livre. C'est une histoire d'émancipation. Et Oren est une femme incroyable. Incroyable ! Mais genre avec un grand I. Et vraiment, alors je l'ai dévorée, je l'ai lue, je crois en deux jours, vraiment je l'ai démontée et il y a un moment où j'ai les larmes aux yeux. Plusieurs fois d'ailleurs, mais il y en a un en particulier qui m'a pris au trip. Qu'est-ce qu'elle est forte ! Qu'est-ce qu'elle est forte, putain ! C'est des héroïques comme ça que je veux. Ça, putain, c'est inspirant de lire des personnes comme ça qui sont traitées comme moins que rien, qui sont au bas de l'échelle et qui se battent et qui n'arrivent pas forcément, tu sais. Et j'aime trop ce côté aussi où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de oh là là, regarde cette pauvre fille soumise qui est trop bête, de toute façon, elle devrait se rebeller. Non ! Il n'y a aucun moment où le livre, il est dur avec Oren. Il n'y a aucun moment où il lui jette la pierre. C'est... J'adore. Franchement, c'est... J'ai trop hâte du tome 2. J'ai trop, trop hâte du tome 2. Il faut que je me l'achète. La fin du tome 1... Oh ! Oh mon Dieu ! Le tome 2, en avis, il va être insane. Oh vraiment, mais vraiment, ce livre, je trouve qu'il a eu une très mauvaise pub. Très mauvaise. Il est génial. Il est... Si vous aimez les héroïnes fortes, les mondes bien construits et surtout les évolutions de caractère qui sont... Ah non, mais qui sont très bien amenées, encore une fois, une belle plume en plus, quoi. C'est pas juste écrit... C'est pas juste sympa, c'est bien écrit. C'est... Ah non, non, c'est... Gros coup de cœur. Je sais plus combien j'ai mis. Je crois que j'ai mis 18. 18 ou 19. Peut-être 18. Je sais plus. Mais là, en tout cas, en termes d'affect, je pourrais mettre 20. Ouais, ouais, jusque là. J'ai lu mon petit Teji Cloon du mois. J'ai lu L'ours, la loutre et le moustique. Teji Cloon, du coup, je ne le présente plus, je pense. C'est un auteur que j'affectionne énormément. Et ça, c'est une saga qu'il a publiée il y a un petit moment maintenant. Il a énormément de livres à son actif. Donc j'ai envie de tout lire dans ma vie, mais j'y vais step by step. On est sur deux frères, donc Bia et Moustique. Ces deux frères sont abandonnés par leur mère. Ça arrive tout au début. Je crois même que c'est dans le résumé. Oui, c'est ça. C'est dans le résumé, donc c'est pas un spoil. La mère se barre, en fait. De toute façon, ça, c'est des thématiques que Teji Cloon affectionne particulièrement. des familles abandonnantes ou des parents absents ou toxiques et des personnes qui souffrent beaucoup et qui apprennent à vivre sans ces poids de départ. Ou en tout cas, avec, justement. Et là, du coup, on a deux frères. Donc Bia qui a genre 16 ans, je crois, au début et Moustique qui en a 7-8. Et les deux, en fait, ont des... Bia a des amis et le frère de ce meilleur ami est assez particulier pour lui. C'est un roman... C'est pas le coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur. Genre, ma vie n'a pas été chamboulée par cette lecture. Néanmoins, c'est une lecture qui est très douce, très belle, avec beaucoup de belles émotions et des personnages extrêmement intéressants. Pareil, attention, il y a du sexe là-dedans. D'ailleurs, dans Guild, il n'y en a pas. Alors, Guild n'est pas tout public non plus. Pour le coup, il n'y a pas de sexe genre aussi trash que dans... Putain, j'ai lu plein de cul en fait ce mois-ci que dans Les Chroniques de Rennes ou dans La Lours, Le Loutre ou Moustique. Là, il n'y a pas de sexe comme on l'entend mais il y a des passages difficiles de viol, de brutalité envers des femmes. Enfin voilà, c'est pas détaillé dans le sens gore ou machin mais pas tout public. Si vous avez 11-12 ans, n'allez pas ça. Et du coup, dans celui-ci, il y a du sexe également. Alors, du sexe amoureux, mignon, mais du sexe détaillé. Donc voilà, encore une fois, je préviens. Je préfère prévenir quand il y en a en fonction de ce que vous préférez lire un sexe qui est exceptionnel. Il y a deux titres. Le premier, pour moi, mon favori, c'est La Maison au Milieu de la Mère Cyrilléenne et sinon, il y a Sous la Porte qui Chuchote. Dans les deux cas, il n'y a pas de sexe. Il y a du bisou. Genre deux amoureux qui s'embrassent mais vous n'avez pas de préliminaire et de... plus que ça. Là, il y en a et du coup, ça a été une très bonne lecture, très douce. C'est pour ça que j'aime bien lire un TG clone par mois parce que je trouve que ce qu'il propose dans ses livres, c'est le câlin du mois en fait. Enfin, le câlin mais t'es secoué d'abord parce que tu passes aussi par tous les moments difficiles des personnages. Genre là, par exemple, je suis en train de lire le tome 3 du clan Bennett de TG clone du coup. Vous aurez dans le prochain update et j'en suis à 25%. Je l'ai commencé ce midi. Il est 16h30. Tout va bien. Mais en fait, là pour le coup, le début est très difficile parce qu'on est sur un personnage qui souffre, qui est en proie à des tourments très profonds, à des gens qui le traitent mal et je sais qu'il va être libéré de ça et je sais qu'il va trouver sa meute et sa place et de l'amour mais du coup, on sent aussi très fort la souffrance donc là, c'est pareil. Il y a beaucoup de souffrance mais il y a aussi beaucoup d'amour et c'est un très bon roman. Voilà. Donc c'est une saga d'ailleurs, je crois qu'il y a 5 tomes donc j'ai hâte de lire la suite également. C'est pas pour demain parce que j'ai d'autres livres à lire de lui mais je compte tout lire donc ça viendra un jour. Il me reste 3 bouquins et une autre très bonne surprise à laquelle je ne m'attendais pas de lune et de sang. Alors celui-ci donc de Erin Beauty j'avais reçu de la part des éditions Lumaine d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais l'ours, la loutre et le moustique c'était Emily Floch qui me l'avait envoyé. Ça c'est les éditions Lumaine du coup qui me l'ont offert et alors je l'avais demandé donc c'est bien qu'il me tentait mais j'avais un petit peu peur de ne pas adhérer alors que pourtant je devrais savoir qu'honnêtement ce qu'il publie je kiffe à chaque fois. Pour le moment il n'y a pas une fois où je n'ai pas été enthousiaste on est sur un thriller en fait un thriller un peu magie on est avec Catherine c'est ça ? Ouais Catherine qui bosse en tant qu'apprentie dans une énorme forteresse et elle vérifie les échafaudages etc et en fait elle entend à un moment un meurtre elle entend un meurtre et il y a un serial killer dans la ville qui tue des femmes voilà et puis qui les tue toujours de la même manière et en fait avec l'aide de comment il s'appelle le coco ? Simon avec l'aide de Simon ils vont enquêter et essayer de trouver qui est le coupable et en fait au début pourquoi je ne me suis pas lancée parce que je ne suis pas fan de thriller alors pourquoi je l'ai demandé c'est parce que ça vend déjà ça vend une très jolie plume et ça fait thriller avec un peu de magie puisqu'il y a le pouvoir de la lune et du soleil il y a des sens exacerbés grâce à ça il y a des peuples différents enfin c'est pas juste un thriller dans les rues de Londres avec Jacques Léventreur et du coup j'étais tentée mais j'étais en mode en même temps est-ce que je vais aimer est-ce que voilà je me suis lancée il est trop bien vous l'aurez compris je ne suis pas fan de thriller mais je pense que même ceux qui le sont kifferaient de ouf l'histoire est vraiment autour de ça vous avez donc ce meurtrier qui sévit et cette jeune femme qui va enquêter avec Simon pour trouver qui c'est c'est vraiment au centre du récit c'est extrêmement bien écrit parce qu'en plus autour de ce nœud principal vous avez une très belle description des personnages également des lieux sans que ce soit trop poussé il n'y a pas 50 000 détails sur les forteresses les machins mais vraiment on y est je trouve que vraiment au niveau de l'immersion moi j'étais dans la ville avec eux quoi et je m'y suis tellement attachée enfin les persos sont grave cool j'ai grave aimé les caractères c'est pas tout blanc tout noir et jusqu'au bout tu sais pas qui c'est qui fait le truc j'avais des hypothèses et en fait le truc ce qui est trop bien c'est que les persos ils ont les mêmes hypothèses que toi parce qu'ils ne savent pas non plus et du coup t'es en mode ça pourrait être Bob et puis à un moment trois lignes plus tard ou trois pages plus tard t'as un perso qui fait ça pourrait être Bob et d'un autre il fait ouais ça pourrait mais ça pourrait être aussi Rolly parce que regarde techniquement les deux ils ont le même profil ouais c'est vrai ça pourrait être Rolly mais Bob il correspond ouais on va le surveiller et du coup t'es avec eux t'es en mode du coup est-ce que j'ai raison ou pas est-ce que en fait tu fais vraiment l'enquête avec eux t'as vraiment les mêmes éléments et je trouve ça hyper intéressant et vraiment les persos le caractère des persos la jeune fille comment elle s'appelle Catherine qu'est-ce qu'elle est cool vous le savez hein que les persos principaux féminins quand ils sont couillons je les loupe pas elle est géniale elle est géniale c'est pas un perso parfait elle fait des erreurs elle fait des erreurs de confiance elle fait des erreurs de jugement mais elle est très humaine et elle a aussi des bons moments en fait elle est juste extrêmement bien écrite je veux pas forcément d'un il y a les deux extrêmes tu vois j'ai l'impression ou t'as des persos féminins genre trop parfait qui réussissent tout ou des persos féminins atrocement cons qui font que les mêmes conneries en boucle là on a juste un perso bien écrit riche et c'est hyper appréciable et idem d'ailleurs pour tous ceux autour de l'héroïde que ce soit Simon que ce soit les amis la famille etc ça a été pour moi hyper hyper vrai j'ai été embarquée dans ma lecture je voulais trouver le coupable et bah j'ai eu tort non mais voilà j'avoue en fait j'avais un des suspects comme eux mais j'avais pas le bon coupable voilà peut-être que vous ferez mieux que moi en tout cas excellente surprise et je suis ravie de l'avoir lu et il ne me reste plus que deux romans en même temps ça fait 35 minutes ok non mais j'ai arrêté maintenant je ferme ma gueule je me dirai plus jamais qu'un update lecture est court puisque les deux qui restent je vais aussi beaucoup parler donc comme ça tant pis en fait c'est le piège c'est que quand j'ai pas grand chose je m'épanche davantage j'ai lu l'allée du roi de Françoise Chandernagor alors là c'est pas un livre que je conseille à tout le monde en termes de plumes parce qu'on est vraiment sur une comment dire ça alors c'est déjà vous situez de quoi ça cause c'est un très gros livre il fait 800 pages et c'est écrit piti 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 c'est un livre qui a inspiré un téléfilm ou un film série que j'adore avec ma mère qui s'appelle l'allée du roi vous pouvez le trouver sur google vous tapez l'allée du roi film et vous l'avez en premier lien enfin voilà il est facile à trouver quoi parce qu'il est impossible à trouver autrement malheureusement c'est donc l'histoire de madame de Maintenon madame de Maintenon qui était la dernière femme de Louis XIV c'est une femme qui est née en prison avec un père enfin pas en prison directement mais genre son père était tout le temps en taule sa mère le suivait bah lui rendait visite tous les jours etc donc elle est née véritablement genre en prison elle est passée par tous les états de pauvreté elle s'est instruite elle s'est mariée avec monsieur Scarron qui était un des plus grands esprits sous Louis XIV qui d'ailleurs qui d'ailleurs ça n'a pas toujours réussi et enfin voilà elle a eu une vie incroyable et en fait ce livre si vous êtes intéressé par la vie à l'époque c'est un témoignage incroyable alors c'est écrit sous format autobiographique c'est un roman mais c'est un roman par contre tiré de faits réels voilà c'est que des vrais trucs basé sur des lettres qu'elle a vraiment écrites avec des regroupements de témoignages de personnes de l'époque d'ailleurs vous avez la liste de toutes les sources à la fin de toute façon vous avez 50 000 sources à la fin je crois qu'il y a 50 pages de notes de précisions de bordel ce livre et je l'ai lu pendant mes vacances du coup je l'ai lu sur une semaine parce qu'en même temps j'étais en vacances donc j'ai pas fait que lire mais je l'ai quand même j'ai quand même pris le temps de lire quoi c'est quand même un gros pavé il est passionnant j'ai mis 20 sur 20 c'est il y a tellement de choses c'est extrêmement bien écrit la plume est sublime je crois que j'ai noté 7 pages dans mon carnet de citations 7 pages recto verso de citations c'est magnifique la plume est superbe on est transporté à une autre époque vraiment littéralement c'est beau en termes de valeur moi ça me parle beaucoup puisque madame de maintenon a un caractère que je trouve très attachant on est vraiment on approuve pas forcément tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle pense mais il n'y a pas de jugement je trouve c'est vraiment comme une femme qui se confie à nous qui nous raconte sa vie et nous on reçoit ce témoignage c'est hyper touchant et à côté de ça t'apprends tellement de choses parce que par exemple alors de mon côté je connais quand même bien la vie sous Louis XIV vraiment je pense que je suis pas mal informée tu vois ne serait-ce que des femmes qu'il a eu mais même au niveau de la politique etc c'est un des rois que je maîtrise le plus en termes de politique et là t'as un témoignage sur la vie à Versailles notamment après justement son mariage qui est hyper intéressant et où j'ai appris plein de choses parce qu'en fait en termes de politique du royaume bah mine de rien je trouve qu'on sait pas tant de trucs que ça tu vois au niveau des subtilités par exemple il y a eu une grosse tension sur la fin de vie de Louis XIV où il y avait les protestants qu'il y avait eu la révocation de l'édit de Nantes donc les protestants se faisaient virer ou alors devaient se convertir mais certains étaient expulsés il y avait beaucoup de mauvais traitements etc et en fait il commençait à y avoir des gros vents de révolte il y avait également des courants de pensée dans le catholicisme où il y en avait qui voulaient prier de manière plus passionnée d'autres de manière plus réservée en fait c'était un bordel c'est fou et en fait le peuple sur la fin il crevait de faim alors pas sur la faim fin quand Louis XIV est mort ça allait mieux même s'il y avait une dette d'état incroyable mais il y a eu une grosse période de famine donc ça je le savais mais là du coup t'as tous les détails de comment c'est venu de pourquoi c'est venu de pourquoi c'est devenu la merde en fait quelle est la raison de tout ça et autant je connaissais les grandes lignes autant là t'as le détail de la vie à Versailles et autour et c'est passionnant et à côté de ça si vous aimez plus le côté gossip il y a tout plein de potins de cours de qui couche avec qui de qui est répudié de qui est favorite c'est passionnant et en fait ce que j'ai adoré c'est qu'il y a dans un sens ce côté très riche très profusion très instructif et en même temps tu te rends compte à quel point tout était vain de fou et il y a beaucoup de parallèles que j'ai fait avec notre époque aussi où par exemple à la cour elle disait que les gens étaient des abrutis en fait que vraiment ils s'occupaient que de la couleur de leur robe que d'être le plus avancé au salut du roi pour être le plus vu puis qu'après ça occupait une semaine quand c'était arrivé et c'est tellement c'est tellement édifiant enfin en vrai il y a tellement de trucs qui n'ont pas de différence par rapport à aujourd'hui même par rapport aux ministres tu vois comment ils décidaient les choses comment c'était fait c'est passionnant vraiment c'est un livre que je recommande à 500 000% par contre soyez prévenus la plume est très riche et il y a des longs passages descriptifs de lois de jeux de cours etc qui peuvent vous laisser potentiellement en dehors maintenant c'est toujours très bref ça dure deux pages et puis après on repart sur autre chose mais par exemple si vous n'êtes pas très intéressé par j'en sais rien pourquoi Athénaïs de Montespan a le seum contre le roi bon il y a toute une partie qui va vous emmerder vous voyez ce que je veux dire mais moi de mon côté ça a été une lecture incroyable que je recommande à 500 000% si vous voulez plus de détails sur la vie sous Louis XIV ou tout simplement si vous voulez connaître davantage une femme que je trouve hyper inspirante et en vrai j'ai lu ce livre à une période où j'en avais besoin puisque disons que mes vacances c'était assez stressant et ce livre m'a apporté beaucoup de paix puisqu'elle parle beaucoup de religion et mine de rien avoir une image de la religion qui est douce apaisée qui conseille en gros de se recentrer d'être calme de prendre sur soi c'était pile ce que j'avais besoin de lire à une période où justement j'étais un peu dans le brassage d'émotions donc voilà moi ça se tombait à pic et j'ai vraiment passé un super moment et enfin le dernier roman énorme coup de coeur encore une fois je l'ai fini ce matin avant de lire le tome 10 de One Piece l'antre des louves de Elodie Harper que j'avais dans la cube celui-ci dans ma box cube quelle claque quelle claque encore mais en même temps c'est normal que je déprime un petit peu en ce moment parce que j'ai quand même lu pas mal de trucs glauques en fait on est à Pompéi on suit Amara Amara et ses amis qui sont des esclaves prostituées alors je m'attendais à aimer puisque sinon je l'aurais pas demandé dans la cube vous savez je mets toujours des livres dans ma wishlist dans la cube donc voilà j'aurais pas mis cette sélection là mais je m'attendais à aimer sans plus que ça je m'attendais à du jeunesse aussi je dois dire donc parce qu'en fait on peut parler de prostitution sans que ce soit forcément triste c'est possible je veux dire il y a des personnes qui le vivaient plutôt bien d'ailleurs il y a une de ses collègues où ça va tu vois par exemple même si bon elles en plus elles sont esclaves donc ça rajoute et en fait c'est un livre d'une quel est le bon adjectif que je pourrais employer j'allais dire d'une noirceur mais non mais d'une tristesse d'un réalisme encore une fois c'est pas du jeunesse ni du dougne adulte là on est sur un témoignage alors je crois que c'est rangé dans mythologie il n'y a pas de mythe mais il croit en Vénus tu vois mais bon c'est très dur à lire c'est vraiment très dur à lire pour le coup vous avez beaucoup de détails parce que du coup on suit leur vie ces pauvres femmes avec Félix donc le mec qui les a achetés leur propriétaire qui les prostitue et on a des détails il y a des détails de alors pas exactement de ce qu'elles subissent on n'a pas on n'a pas les détails exacts on voit pas d'actes on n'a pas de scènes détaillées de relations charnelles mais on a j'en sais pas par exemple elle sort de sa cabine à un moment et elle voit sa pote qui a un bleu qui pleure dans un coin de la chambre et le mec enfin tu vois ce que je veux dire t'es pas épargnée t'es pas épargnée il y a beaucoup de violence beaucoup de violence que ce soit sexuelle ou physique elles se font frapper il y a beaucoup voilà beaucoup de dureté il y a aussi beaucoup d'amour entre ses filles de soutien et pas que entre ses filles elle rencontre aussi des hommes qui sont bons qui sont bienveillants envers elle à côté de ça et c'est un livre qui est d'une force assez inouïe une des forces du bouquin c'est que du coup il arrive des choses très difficiles très dures au personnage et on sait pas jusqu'où ça va aller on sait pas si jusqu'au bout d'ailleurs on sait pas si on va en perdre et le livre il arrive des choses tout au long de ce livre qui nous fait hésiter sur le destin du personnage principal mais aussi de ses amis et ça met dans une espèce de suspense à le temps tout au long de la lecture et comme il arrive des choses très difficiles tu ressens les émotions très fortement à chaque fois et vraiment ça a été j'ai eu plein de moments où j'étais tellement tellement dedans que j'ai pleuré de peur d'inquiétude de surtout un moment que j'ai en tête très particulièrement c'est un roman qui est très fort c'est vraiment un roman qui est très fort et je le redis c'est pas à mettre dans toutes les mains mais si vous vous sentez le courage alors après voilà encore une fois il n'y a pas les détails détails des choses mais c'est pas une lecture facile mais si vous en sentez le courage foncez parce que c'est un bel hommage à toutes les femmes qui ont dû vivre de cette manière c'est encore une fois une belle lucarne sur une époque révolue c'est un beau livre c'est un bon livre et j'ai terminé j'ai dû m'interrompre au milieu de mon propos sur l'entre des louves puisque je n'avais plus enfin mon téléphone ma caméra était trop chaude du coup j'ai dû la poser sur mon carrelage froid donc il y a des trucs sans doute que je n'ai pas dit que j'ai oublié mais je pense que vous avez saisi l'essentiel quand même et ma foi on est quand même sur une vidéo très très longue au final je le sais que je suis pas supposée m'avancer sur la durée de ces vidéos je le sais je le fais quand même c'est voilà ça me motive qu'est-ce que tu veux j'ai vraiment super hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo dans les commentaires sur les lectures que j'ai faites est-ce qu'il y a des titres dont j'ai parlé qui vous inspirent qui vous tentent que peut-être vous avez lu n'hésitez pas à me partager dans ce cas-là vos retours sur ces titres-là et bien sûr à me dire les titres de ceux qui vous tentent si jamais il y en a mais j'espère qu'il y en a parce que bah il y a vraiment de très belles lectures sur ce moi je vous laisse là je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et lisez plein de belles choses bisous tout plein Sous-titres par Jérémy Diaz